... A tout à l'heure les amis. Pour commencer, on est heureux de recevoir le neurologue et chercheur belge Stephen Lorès, mondialement réputé pour ses travaux sur le cerveau, le coma et la conscience. Lorès publie le futur vademecum de tous les insomniaques, 15 à 20% de la population française. Le sommeil, c'est bon pour le cerveau. Vous êtes dans 28 minutes, vous êtes avertis, c'est parti. ... Bonsoir Stephen Lorès. Bonsoir. Le sommeil, c'est bon pour le cerveau. Chez Odile Jacob, quel bouquin ! Je vous présente Nadia Damm. Bonsoir Nadia et Benjamin Sportouch. Bonsoir à vous. Bonsoir cher Benjamin. Vous avez apporté votre cerveau. Heureusement que vous n'êtes pas proctologue. Exact. Un peu exhibitionniste. C'est le mien. Qu'est-ce qu'on voit sur ce cerveau, Stephen Lorès ? Ces zones rouges, ça correspond à quoi ? Alors, on a la matière grise, à l'intérieur, il y a les connexions, ce qu'on appelle la matière blanche, important pour la neuroplasticité. C'est ça qui se passe dans le sommeil. Et donc, on a les réseaux qui vont se déconnecter quand on perd conscience, quand on est dans un sommeil profond. Et en bleu, là, c'est le réseau de la conscience, on peut dire, de soi, cette petite voix-là dans ma tête. Et ça, ça va se réactiver quand je rêve. Vous avez dormi combien d'heures cette nuit ? Difficile, parce que là, je vais relire mon propre livre. Je viens du Canada, donc j'ai une petite dette de sommeil, un petit jet lag. Petit problème de mélatonine. Mais aussi nos bonnes habitudes de vie. Trop souvent, on veut avaler une pilule, que ce soit la mélatonine ou un somnifère ou autre chose. Et le message du livre, c'est, un, il est important, ce sommeil. Et deux, on peut le mettre un peu plus haut dans la liste de nos priorités. Avec une hygiène de vie. Mais ça, on va en parler après votre portrait. Que voici, réalisé par Gaëlle Legras. Regardez, vous allez vous voir ici. La conscience, la méditation, le sommeil, c'est la règle de droit de Stephen Lores. En 1999, lors d'un congrès, il présente son travail d'identification du circuit de la conscience dans le cerveau. Né en 68 à Louvain, il n'est alors qu'un jeune neurologue et l'accueil est moyennement chaleureux. On ne vous connaît pas, on ne vous croit pas, lui dit-on. Plus tard, son travail est publié par une revue médicale. Ça a été une petite victoire, précise-t-il. Peu de temps après, au sein du CHU de Liège, Stephen Lores met en place un protocole pour déceler les signes de conscience chez les patients plongés dans le coma. En 2006, il parvient à démontrer que Rome Houben, un jeune belge considéré comme plongé dans un coma végétatif depuis plus de 20 ans après un accident de voiture, était en fait bien conscient. Même pour des cas, je dirais, moins spectaculaires que Rome, où le patient est en état de conscience minimale, montre plus que des petits mouvements reflex, on a montré avec à nouveau les scanners qu'il perçoit la douleur, qu'il perçoit des émotions et donc ça a des conséquences directes sur sa prise en charge. Depuis, les travaux de Stephen Lores permettent en effet de traiter la douleur de ses patients, d'augmenter les efforts de rééducation ou encore de leur offrir des moyens de communication. À partir de 2013, il s'intéresse à la méditation et à ses conséquences sur le cerveau. À l'époque, il traverse une période de mélancolie, boit un peu trop, fume, souffre d'insomnie et il rencontre Mathieu Ricard lors d'une conférence TEDx. Ils partent en retraite ensemble, puis à Liège, Stephen Lores mène des études sur le cerveau du moine bouddhiste. Les effets de la méditation sur le système immunitaire, le contrôle des émotions, l'amélioration de la concentration sont avérés et Stephen Lores constate qu'elle modifie aussi la structure du cerveau. En 2019, il publie La méditation, c'est bon pour le cerveau. Les études montrent même les mécanismes au niveau des chromosomes de l'ADN. Il y a des petits capuchons qui protègent les chromosomes et quand on vieillit, ça retrécit encore plus quand on est stressé et la méditation peut ralentir ce processus. Dans son nouveau livre, il considère que le sommeil est l'arme secrète de notre cerveau. Après une description des différentes phases du sommeil, il s'attache notamment à montrer comment bien dormir rend plus fort et plus intelligent. Page 81, il précise même le sommeil est bon pour la vie sexuelle. Par conséquent, aller dormir à temps et dormir l'un contre l'autre. Et vous écrivez aussi dans ce livre le sexe est bon pour le sommeil, c'est le meilleur somnifère. Vous allez désespérer les célibataires et les moines bouddhistes ou catholiques comme votre ami Mathieu Ricard qui vont se dire alors j'ai pas de vie sexuelle, je vais jamais bien dormir. Alors je vais pas me prononcer sur Mathieu. Non, on parle pas de lui. Mais sinon, oui, je vous souhaite un bon somnifère, une bonne activité. Très bien, c'est vachement scientifique. Mais oui, tout à fait. Plus sérieusement, privé de sommeil, on meurt. Ben oui, on a besoin de dormir comme on a besoin de boire. Et je trouve, et je dis dans le livre qu'on a une drôle d'attitude, on est presque fiers. Là, j'ai dormi 5 heures, je suis au boulot. Alors que c'est tout à fait bête, on dort pas bien, trop souvent, je le vois comme clinicien, et ça va impacter nos fonctions intellectuelles. On veut pas un pilote d'avion qui dit bonjour, je suis privé de sommeil. C'est la même chose dans mon métier, ça a été clairement démontré et c'est vrai pour chacun de nous. Comment se fait-il que les gens ayant plus de 50 ans dorment de moins en moins bien et se réveillent de plus en plus au cours de la nuit ? C'est un processus naturel ? Ben c'est ce qu'on pensait. Moi j'ai 54, donc on dit... C'est chel. Oui, non, je n'ai pas dit le contraire. On vieillit, donc on dort moins bien ou on dort moins bien et on vieillit peut-être plus. Et on se rend de plus en plus compte que c'est possible de justement être plus attentif à un bon sommeil. C'est clair qu'il y a des défis, il peut être plus interrompu parce qu'on a mal, puis il y a la ménopause pour les femmes, il y a des problèmes où on va se réveiller, où on a des reflux, des causes de jambes sans repos, etc. Mais c'est intéressant de dire, c'est possible de travailler via justement cette hygiène de vie, ce rituel de sommeil et donc ça a été démontré de mieux vieillir. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces moments d'insomnie ? C'est le cerveau qui prend le pas sur le sommeil ? C'est aussi ça qui se passe ? Alors, beaucoup des insomnies sont psychogènes. Cette petite voix là dans notre tête, c'est formidable parce que ça nous permet d'anticiper, on prédit le futur, on apprend de nos propres expériences et parfois ça tourne en boucle. Ça m'empêche de dormir, ça peut me rendre anxieux et donc ces ruminations, ça c'est une cause fréquente et donc là, c'est pas la pilule. Vous faites quoi vous quand ça vous arrive par exemple ? Je médite. Vous méditez. Vous évoquez la méditation comme vraiment fondamentale dans cette hygiène de vie pour mieux dormir mais la méditation, c'est compliqué de méditer tous les jours. Vous méditez tous les jours, comment faites-vous ? La méditation de pleine conscience ? Alors, on fait ce qu'on peut, donc ça va déjà être différent si on est jeune étudiant, c'est clair, il faut passer les examens, il y a parfois des deadlines, des nuits blanches, on est jeunes parents, on est pensionnés, donc on a tous des besoins et des possibilités pratiques, donc le message, c'est mettez pas la barre trop haute, c'est je vais dormir, je vais dormir, ça va pas marcher, donc c'est justement se lâcher prise et il n'y a pas de taille unique, donc moi, c'est la respiration, mon épouse... Par le ventre, vous écrivez, la respiration par le ventre ? Oui, assez classique, mon épouse psychologue, elle va faire le body scan, donc on va avoir, c'est toujours l'attention, on focalise l'attention sur différentes parties de notre corps, et donc tout ça nous donne des moyens d'observer ses pensées et de prendre un peu de distance. Pourquoi faut-il arrêter de dire, arrêter de rêvasser aux jeunes gens, etc. Pourquoi est-ce que rêvasser est quelque chose de merveilleux et de bénéfique pour le sommeil ? Et pour le cerveau, surtout ? Oui, je pense qu'il y a des moments où, oui, on peut rêvasser et puis on peut apprendre à justement prendre un contrôle sur ce qui se passe là entre les oreilles, les pensées, les perceptions, les émotions, donc il y a des moments où on ne fait rien, c'est très bien, et puis je pense que le sommeil, ça commence déjà la journée, c'est pas uniquement où on parle de méditer, mais c'est aussi l'activité physique, on ne bouge pas assez, on passe plein de temps derrière des écrans, donc la qualité de notre environnement de travail, de nos relations, donc tout ça va impacter le sommeil qui nous fait vraiment du bien, parce que, je le raconte dans le livre, c'est un detox naturel qui permet d'éviter toute une série de maladies. Alors, il y a des gens qui ne sont pas convaincus de ça, des chefs d'État, des hommes politiques, on va en parler avec vous, Nadia. Oui, qui a la plus petite nuit de sommeil, c'est ce drôle de concours qu'elle se livre, donc les leaders, qu'ils soient politiques ou issus du monde de l'entreprise, beaucoup d'entre eux, on les entend, se vantent de très très peu dormir, c'est particulièrement vrai dans l'univers de la tech, Tim Cook, le patron d'Apple, se lève à 3h45 du matin pour répondre à ses mails, Jacques Dorsey, c'est le fondateur de Twitter, il se lève à 5h30, quasiment une grasse mat', il y a des conférences Tadix qui expliquent qu'il faut se lever à 4h30 et que c'est la seule clé de la réussite et ça fait aussi partie de la légende de certains politiques, Margaret Thatcher, paraît-il, avait besoin de 4h30 de sommeil, pas plus, et puis en France, on a un président, Emmanuel Macron, qui dit dormir 3h et qui envoie des textos en pleine nuit, est-ce que cette pénurie de sommeil, ça a des conséquences sur la façon de diriger une société, une entreprise ou un pays pour en revenir au président ? La grande majorité d'entre nous a vraiment besoin de ces 8h, c'est le cas pour moi, c'est un coming out. Il n'y a pas beaucoup de petits dormeurs en fait. Il y a une fraction de la population, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage qui, et là c'est génétique, peut se permettre de dormir 4-5 heures. Oui, il y a le miracle morning, on peut essayer. C'est quoi ? Mais de se lever plus tôt. Mon message ici, c'est investissez dans un bon sommeil, essayez de vous coucher un peu plus tôt, on va faire plein de trucs, avoir les copains, voir la série sur Netflix, regarder la liberté. Alors ne pas regarder les écrans bleus, ne pas regarder, voilà. Dans la chambre à coucher, on y va pour faire l'amour, pour dormir, et pas d'écran. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée, je l'appelle le machisme, de dire, moi j'en ai pas besoin, c'est bête. On le veut pas pour nos pilotes d'avion, on le veut pas pour nos médecins, et c'est vrai pour... Pourquoi le vouloir pour des hommes politiques ? Une dernière question à propos des animaux et du sommeil. Vous avez vu récemment un oiseau migrateur, une barge rousse, a parcouru 13 000 kilomètres en 11 jours entre l'Alaska et la Tasmanie sans se poser et en dormant grâce au sommeil uni-hémisphérique. Juste une partie du cerveau était endormie et permettant à l'autre partie d'activer le mouvement des ailes. Il y a quelque chose de très fascinant dans le sommeil des animaux. Vous l'évoquez dans votre ouvrage. Oui. Parce qu'en même temps, pour le neurologue que vous êtes, c'est très mystérieux. Tout à fait. Et on a un peu une vue biaisée, on regarde la conscience et le rêve à travers notre propre petite perspective un peu anthropocentrique. Alors que les animaux, ils dorment, ils ont du sommeil paradoxal, donc très probablement, ils rêvent. Et donc ça, c'est fascinant comment ils se sont adaptés. Ils vont, oui, un hémisphère à la fois, se reposer et faire des très longues distances. Vous n'en seriez pas capable ? Dans l'avion et non, non. Moi, je suis très heureux si mes deux hémisphères vont se reposer ou rêvent et vont stimuler ma créativité. Dormez bien, Steven Lorès. Merci, docteur. Le sommeil, c'est bon pour le cerveau. Bouquin sensationnel parce que c'est à la fois très personnel et complètement scientifique et ça aide à mieux dormir. Merci encore d'être venu.